bonjour à tous aujourd'hui on va se retrouver pour la présentation du kit drag nano de la marque wupu ensemble on va voir les marquages sur l'emballage on va un peu voir le contenu de la boîte je vais la tester et suite à cela je vous donnerai mon ressenti sur les points positifs et négatifs alors moi j'ai reçu le modèle aurora elle existe en sept couleurs différentes moi j'ai la couleur un peu rose et turquoise qui est super joli mais un peu plus féminine ici vous allez retrouver dans tous les réseaux sociaux sur les quels vous allez pouvoir retrouver la marque wupu à l'arrière donc vous avez les marquages sur ce qui se trouve à l'intérieur donc son contenu on va le voir tout à l'heure ensemble donc sans plus attendre on va l'ouvrir on voir comment c'est présenté alors ici vous avez un petit réservoir avec une contenance de 1 millilitre une résistance de 1,8 ohms vous avez un câble usb micro usb donc pour la recharge une petite chaînette que voici que vous pourrez accrocher donc et mettre autour du cou et donc ici la batterie donc c'est super joli voyez les couleurs le modèle est quand même super sympa ici vous avez donc l'entrée micro usb pour la recharge donc ici le genet chip donc le chipset ici en relief vous avez le drag ici donc c'est en résine c'est super joli ça dépasse un chouïa mais c'est super agréable au toucher voilà et donc ici les marquages wupu sur la marque ici vous allez donc pouvoir accrocher la petite chaînette pour l'avoir autour du cou si vous le souhaitez et donc ici la petite sortie pour le dégazage ici on va retrouver une notice et pas que donc ici l'étiquette de garantie ici on va retrouver un manuel d'utilisation il ya absolument rien de compliqué on va voir tout à l'heure ensemble donc il existe en français en espagnol en italien en anglais en allemand et ce ferreur en polonais ici une petite étiquette donc sur le chipset donc le genet donc la mise en place est super simple vous sortez le réservoir vous avez juste à l'insérer ici vous avez donc les deux connecteurs à l'intérieur je sais pas si on les voit bien c'est pas grave et donc qu'ils vont venir toucher ici on l'insère c'est donc la petite lumière verte ici pour dire que ça touche bien et voilà il ya rien de plus il ya aucun réglage à faire dessus au niveau des dimensions elle est super sympa dans le sens où elle est toute petite elle fait 54,5 mm sur 35 mm et 11 mm voilà un peu à quoi ressemble la drague nano donc ici on a la petite chaîne on va l'ouvrir on va peut voir comment elle se présente sur la drag baby que j'ai testé récemment vous avez le même système donc avec cette petite chaînette c'est exactement la même que vous allez pouvoir venir intégrer donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre le petit crochet ici et voilà et donc là il vous suffira de faire venir passer la chaîne par ici et voilà on a un peu fait le tour des composants je vais la tester et vous donner déjà mon ressenti au niveau de la vapeur et des ressentis saveurs donc c'est pas si mal moi j'ai l'habitude d'avoir des modèles plus puissants mais je reconnais que pour un petit modèle comme celui là c'est sympa c'est très simple à remplir dans le sens où vous aurez uniquement qu'à ouvrir par ici et donc là vous avez l'entrée pour remplir le liquide par là vous arrivez vite fait à remplir dans le sens où c'est que du 1 millilitre mais bon ça reste quand même malgré tout super pratique vous avez juste à l'insérer et vapoter à tirer dessus aucun bouton fire à toucher ou quoi que ce soit c'est pas si mal voilà donc après avoir fait un peu le tour du contenu on va un peu s'intéresser aux points positifs et négatifs détectés avec ce modèle donc au départ j'aurais dit que la cartouche qui est à l'intérieur avec un réservoir de 1 millilitre et un mauvais point dans le sens où effectivement on aurait voulu avoir un peu plus donc c'est quelque chose qui a été corrigé par la marque donc qui m'a envoyé les p1 pod que voici donc j'ai aucune connaissance sur le contenu réel en ml de ces nouveaux réservoirs mais on voit bien une nette différence donc c'est quelque chose qui sont venus corriger donc également ici on avait un côté un peu assombris noir donc qui ne permettait pas de voir le liquide restant l'appareil ils sont venus corriger ça avec ces nouveaux réservoirs transparent donc ça c'est très bien voilà donc qui s'adapte correctement je vous montrer voilà donc ce côté là il est corrigé voilà ensuite au niveau design moi personnellement j'adore leur modèle j'aime un peu ce qui est original et ce qu'on retrouve pas chez les concurrents après la couleur en elle-même c'est peut-être pas celle que moi j'aurais choisi pour ma part après la prise en main elle est elle est très bonne dans le sens où c'est un tout petit modèle que procéder pour lui l'utilisation il est quand même relativement très très simple voilà aucun bouton aucun réglage donc je pense que c'est un modèle qui peut être adapté à des vapoteurs débutants qui souhaitent démarrer par contre voilà on va passer aux côtés négatifs alors moi ce qui m'aura dérangé le plus là dessus c'est au niveau ressenti saveur j'ai pas ressenti grand chose alors je sais pas si c'est parce que j'ai l'habitude d'avoir d'autres modèles c'est pas le liquide que je consomme en lui-même dans le sens où avec d'autres modèles j'ai quand même un bon ressenti malheureusement pas là dessus au niveau puissance elle aurait mérité d'être un peu plus puissante ce qui nous aura permis d'avoir des ressentis plus fort moi je suis un ancien fumeur à la hauteur de deux paquets de cigarettes par jour j'ai besoin de quelque chose de plus puissant voilà après le côté comme sur les anciens modèles que j'ai testé récemment qui me dérange c'est le côté où lorsque vous la mettez en charge vous pouvez pas l'utiliser ça c'est super dommage vous vous retrouvez avec l'envie de vapeuter et vous devez attendre qu'elle se recharge pour le faire ça c'est un mauvais point sinon rien à dire je pense que beaucoup à réaliser très très bon modèle je vous montre les autres que j'ai testé dernièrement de chez eux moi je les trouve au niveau de l'aspect du design vraiment très très bien la drag baby j'ai adoré ma femme encore plus que moi à ce niveau là on peut pas leur reprocher de faire du bon travail je pense que c'est un modèle qui peut convenir à certains types de vapeuteurs qui recherchent pas forcément la puissance c'est dommage pour la saveur à vous de voir c'est un modèle qui vous intéresse j'ai vu qu'elle était à une trentaine d'euros déjà disponible quoi qu'il en soit je vous mettrai le lien de la marque vous pou donc vous ferez vous même votre propre vie sachez que vous avez la possibilité de me poser vos questions en commentaire j'espère que cette petite vidéo de présentation elle vous aura plus si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit like moi ça me fera super plaisir vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne youtube c'est totalement gratuit ça vous permettra de suivre l'intégralité de mes futurs tests et astuces pour économiser au quotidien voilà donc cette petite vidéo c'est terminé et je vous dis à bientôt ous-titres par Juanfrance